Salut les cartophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Et bien une troisième vidéo de présentation puisque la deuxième c'est pareil apparemment vous a plutôt plu donc je suis ravi, très content mais en même temps je suis tellement critique envers les jeux d'habitude que j'ai tellement habitué à les descendre que c'est pas mal effectivement de pouvoir présenter des jeux qui sont un peu des valeurs sûres ou des trucs en tout cas qui sont jolis et qui sont suffisamment intéressants pour qu'on puisse sortir de l'ordinaire et du coup je me suis dit pour cette troisième vidéo j'allais vous présenter des le normand donc bah voilà je vais vous présenter des le normand premier le normand je vais vous présenter celui-ci, j'ai un peu galéré pour le trouver sur internet et je crois que d'ailleurs la plupart d'entre vous sont un peu en galère également pour mettre la main dessus c'est le Era Omaveth c'est à dire le Il était une fois c'est un jeu qui est basé, donc c'est un le normand qui est basé sur les contes de fées et je l'ai beaucoup aimé parce qu'il est pas forcément joli enfin il est pas au sommet de l'art graphique il y a des trucs qui sont plutôt jolis puis d'autres qui sont pas forcément fun fun enfin voilà on a un prince de lus, j'ai pas trop ce que ça fout là mais je sais pas il est choupinou comme tout et moi il me fait plaisir, j'ai beaucoup de plaisir à l'utiliser et il a ce truc un peu innocent voilà qui du coup fait pas trop peur même ou à l'inverse des fois des cartes un peu effrayantes qui sont un peu bizarres là j'aime bien l'ours avec le papa ours qui fait une drôle de tronche la baguette magique voilà à la place du fouet donc je trouve ça assez sympa le château, les jardins et tout les souris qui se transforment en rat du joueur de flûte donc voilà pour l'anneau on retrouve l'anneau de Tolkien donc je trouve ça assez sympa, je le trouve beau il y a vraiment des cartes qui me plaisent pas du tout il y en a d'autres que je trouve vraiment magnifiques et j'aime bien, je trouve qu'il est assez sympa, il est assez chouette et puis il a un côté enfantin et ça je trouve que c'est plutôt pas mal justement pour apprendre par exemple aux enfants à utiliser le normand avec des symboles qui leur parlent voilà la baguette magique par exemple tout de suite ça parle on se dit ah bah ouais mais ça peut être une punition bah oui c'est le principe du fouet papa ours c'est la protection mais c'est aussi le côté un peu grincheux bah oui bah ça c'est l'ours donc ça j'aime bien, je trouve ça assez fun donc le era ou ma veste qui est pas simple à trouver mais en farfouillant un peu sur internet on peut le trouver ah ouh on peut le trouver, je vais me mettre un coup d'élastique bravo Kevin, deux mains gauches deux mains gauches c'est pas une seule qui veut travailler c'est quand même terrible un deuxième jeu que j'aime beaucoup également tiens on va faire celui là hop voilà alors c'est le Gravain Chase qui est de Liner Jim Narciso et j'aime beaucoup beaucoup ce jeu également je l'avais déjà présenté une fois c'est du studio Parallum et en fait il est très beau parce que j'aime bien ce côté justement antique un peu vieillot il est super alors oui il y a des cartes également astrologiques qui sont mêlées au petit le normand là par exemple on a eu les poissons là on a le bélier le taureau les gémeaux cancer voilà et après on a évidemment le reste du jeu et je trouve qu'il est très très joli je me souviens quand il était en pleine création on pouvait on était là en train de lui dire ah ouais tiens moi j'aurais plutôt vu ça comme ça et tout et c'était sympa parce qu'il faisait évoluer le jeu enfin il est magnifique il est vraiment super d'ailleurs on retrouve le tarotage des étoiles de la lune et du soleil au dos et c'est vraiment un vrai coup de coeur graphique pour le coup je l'utilise pas beaucoup j'utilise très très peu c'est vraiment très occasionnel en même temps le normand c'est pas c'est pas le jeu que j'utilise en priorité je l'utilise mais surtout pour moi pas trop pour mes consultations mais celui-ci ouais je l'aime énormément et en plus de ça le créateur est vraiment adorable il est hyper hyper gentil et très proche des gens et j'ai eu un vrai coup de coeur pour la création et pour le créateur donc le Graven Chase un autre une fois des pas coutumes on va parler un peu de Ciro Malkati puisque évidemment je le présente à chaque fois je vous ai parlé d'un tarot je vous ai parlé d'un oracle je vous présente maintenant le leu normand voilà que j'avais acheté dans sa version collector donc je laisse toujours des cartes de côté puisque c'est des cartes en double et puis les cartes supplémentaires parce que quand je fais du leu normand j'aime faire du leu normand et pas autre chose donc j'ai gardé les cartes qui m'intéressaient et j'ai viré celles qui n'étaient pas nécessaires et c'est un très beau jeu qui aujourd'hui n'est plus disponible dans cette version là mais existe cette fois ci je crois qu'elle a été publiée justement par US Games donc elle existe il me semble en français et dans des coffrets vous pouvez trouver sur Amazon ou ailleurs voilà un prix tout à fait acceptable et le jeu reste toujours aussi beau il est vraiment superbe pour le coup donc j'ai beaucoup d'affection pour ce jeu avec les petits reflets derrière je trouve qu'il est assez sympa et vraiment il est très beau et j'ai particulièrement de l'affection pour ce jeu parce que pareil lorsqu'il était à l'état de création moi je discutais beaucoup à l'époque avec Ciro Marchetti beaucoup moins maintenant on papote moins parce qu'on a eu quelques divergences on va dire d'un point de vue historique sur le tarot à un moment donné où il a fait un tarot là je lui ai dit écoute t'es en train de vendre des choses historiquement qui n'existent pas tu te racontes des choses enfin t'essayes de raconter des choses présumément historiques qui sont complètement fausses il faut le savoir parce que là on était dans la fantasmagorie complète et en fait il n'a pas bien pris évidemment ma remarque en me disant je ne comprends pas on est amis on est collègues et là tu me balances ça bah oui mais en même temps c'est justement parce qu'on est amis que je dois faire preuve de franchise et là en l'occurrence ton jeu se barre en cacahuètes et bon voilà j'ai été un peu un peu brut donc il n'a pas trop apprécié donc on est beaucoup moins en contact aujourd'hui mais en tout cas à l'époque je me souviens que le jeu était en pleine création et à l'époque il avait créé cette carte là et il n'avait mis que un seul des éléments sur les deux et moi je lui avais expliqué pourquoi les deux étaient importants parce que quand il y en a un d'un côté et l'autre de l'autre on est capable de voir celui qui passe le balai c'est à dire celui qui se débarrasse qui fait le ménage et au contraire celui qui attise avec le fouet le côté un peu je jette de l'huile sur le feu et donc il avait rajouté et j'avais trouvé ça j'avais trouvé ça très sympa parce que du coup le jeu avait vraiment évolué avec nous et j'avais eu beaucoup d'affection et il y avait eu une originalité à l'époque c'est qu'il y avait des cartes qui d'un jeu à l'autre étaient un peu différentes c'est à dire que par exemple moi j'ai le soleil avec le fond rouge certaines personnes ont le soleil avec le fond bleu pareil avec par exemple les poissons les poissons ou le livre il y avait des versions par exemple là sur moi je les ai en jaune sur certains jeux les fleurs sont en rouge pareil la bague la bague n'avait pas toujours la même couleur le livre était parfois en bleu et en fait du coup il y avait des versions un peu différentes ça changeait comme ça ça évoluait les poissons ils n'allaient pas dans la même direction ils n'avaient pas tout à fait la même teinte et je trouvais que c'était génial parce que du coup on avait tous des jeux différents et je trouvais ça une telle brillante idée c'était c'était vraiment top donc ouais j'étais très content puis en plus avec la petite dédicace Through Your Voice The Scarred Sings et j'aime bien j'aime bien l'idée d'avoir un petit truc justement personnalisé et je me souviens j'avais eu une illustration également de Mademoiselle le Normand Adélaïde le Normand une impression de son portrait je trouvais que c'était chouette d'avoir ça également je l'ai mis quelque part je ne sais pas où c'est il faudrait que je retrouve donc voilà c'était le Gilded Ravry le Normand de Ciro Macchetti un très joli jeu que j'aime beaucoup j'utilise moins maintenant parce que je préfère utiliser des petits le Normand je trouve que c'est plus pratique et puis comme maintenant j'ai mon propre mon propre le Normand je l'ai même en deux versions le le Noirement et le le Nord Blanc je n'ai plus trop besoin d'aller vers les autres le Celtic le Normand un jeu que je vous ai déjà présenté également et que j'aime énormément parce qu'il est beau il est tendre il est délicat il est poétique et la boîte était à l'inverse voilà et je trouve qu'il est il est superbe avec un bon livret bien expliqué alors évidemment en anglais mais je me demande s'il n'est pas sorti en français entre temps parce que moi ça fait longtemps que je l'ai et je trouve qu'il est tellement chou il est super beau il est très délicat et puis évidemment l'ambiance l'ambiance Celtic moi me parle énormément me plaît beaucoup je me retrouve tout de suite dedans il n'y a que quelques exceptions de cartes je ne suis pas fan fan par exemple la carte du coeur je trouve que le coeur n'est pas assez bien représenté c'est un élément principal et au final il devient secondaire dans la carte un tout petit élément sur tout ça je trouve que c'est dommage mais le reste du jeu est superbe il est vraiment très beau on a un chat même qui est intégré pour ceux qui ne veulent pas mettre le chien je trouve que c'est une très belle idée on a deux enfants une fille et un garçon un parité on a plusieurs oiseaux on a les chouettes donc les oiseaux de minuit on a les poules un peu les oiseaux de midi puis les petits pioux les oiseaux du matin donc je trouve que c'est très très beau et je suis très content et pareil le serpent aussi le serpent on le retrouve en plusieurs on a pareil les arbres on a l'arbre printanier l'arbre hivernal je ne sais pas si je vais retrouver on a une cavalière et un cavalier on a les deux le deuxième serpent qui cette fois-ci est en pleine mue et ça je trouve que du coup il est très très beau il est très bien fait et vraiment j'ai beaucoup beaucoup d'affection pour ce jeu je l'aime énormément je l'utilise très rarement maintenant vraiment c'est exceptionnel quand je le sors mais je ne regrette pas du tout de l'avoir pris parce qu'il est très beau il est très bien expliqué et puis il a beaucoup d'âme et je trouve que malheureusement c'est un peu ce qui manque aujourd'hui dans les jeux c'est vraiment de l'âme je trouve que les jeux sont un peu morts ils se ressemblent tous et ils n'ont pas grand intérêt donc voilà celui-ci me plaisait énormément un autre le Seventh Sphere qui est un jeu que j'ai présenté d'ailleurs déjà j'ai fait une vidéo dessus voilà avec un très joli coffret des belles couleurs une espèce de dorure qui est en réalité une cuivrure parce qu'il n'est pas couleur dorée il est couleur cuivre je ne sais pas si ça se voit bien la vidéo et des très jolies cartes avec un style vectoriel et des couleurs très douces on a vraiment un nombre de couleurs extrêmement limité tout reste en mode pastel et désaturé avec toujours les mêmes teintes mais il est très joli encore une fois je ne suis pas toujours d'accord avec toutes les cartes mais de manière générale il est vraiment canon donc moi je suis je suis très très heureux de ce jeu donc ouais ouais très beau très joli et puis voilà avec un très joli dos mais malheureusement avec un gros gros inconvénient c'est que l'épaisseur est juste digne d'un papier de cigarette ça se tord hyper facilement et ça se tord à tel point que je ne peux pas vous le montrer là c'est dommage parce que je n'ai pas de lumière en plus mais en fait par transparence on est capable de voir ce qui se trouve derrière c'est à dire que des fois si vous êtes sur un support un peu clair ou un peu lumineux de dos en fait vous arrivez à avoir la carte qui est de l'autre côté c'est dire à quel point c'est vraiment du papier de cigarette et alors pourquoi j'aime ce jeu déjà parce qu'il est beau parce que le style de l'auteur est extrêmement intéressant et parce que l'auteur a également créé un tarot je crois que ça s'appelle le Seven Spheres Tarot je pense si je ne dis pas de bêtises et qui est exactement dans le même style que ça mais surtout j'aime beaucoup la générosité de l'auteur parce que on se retrouve quand même alors avec pas de livret mais avec deux applications gratuites sur lesquelles vous retrouvez toutes les significations et vous pouvez faire des tirages gratuits dessus avec des petites interprétations et le site internet également avec toutes les interprétations donc là on a vraiment la générosité de la part de l'auteur donc je trouve que c'est très bien c'est très sympa et c'est un très beau jeu donc je suis très très content de cette acquisition je le trouve je le trouve superbe je l'utilise de temps à autre voilà je ne le sors pas tous les jours non plus il ne faut pas rêver mais je suis très content de ce jeu et après voilà c'est au moins pour la beauté pour vraiment la qualité du jeu voilà et donc ça vient du studio Labyrinthos donc c'est labyrinthos.co .co j'arrive plus à parler c'est pas vrai j'ai la langue en RTT labyrinthos.co sur lequel vous allez retrouver justement toutes les informations sur les jeux et puis sur les interprétations et tout ça donc ça c'est chouette et puis le dernier pour la route mon le normand préféré voilà dans sa petite pochette et j'en ai tellement présenté j'en ai tellement parlé il est ressorti dans des nouvelles versions avec des cartes en plus avec un jeu des bohémiens qui est associé avec j'ai toujours pas acheté la nouvelle version mais je pense que je me l'achèterai je suis juste un peu déçu de la part de l'auteur parce que j'attendais qu'on se fasse des traductions ensemble moi je lui avais proposé je lui avais dit je te fais des traductions puisqu'elle est brésilienne donc je lui avais proposé de faire la traduction de son ouvrage du brésilien vers le portugais et on a commencé elle avait commencé à m'envoyer les informations et puis elle ne les a jamais terminées donc malheureusement voilà j'ai pas pu poursuivre et c'est dommage parce qu'on a à chaque fois vraiment des symboles sur les cartes qui sont hyper intéressants et puis cette beauté du relief c'est magnifique je suis amoureux de ce jeu amoureux je ne peux pas avoir plus d'affection pour un petit le normand que celui-ci je pense parce que je l'ai vraiment eu en amour je trouve qu'il est superbe il n'est pas exempt de défauts il a des défauts mais il est tellement joli à côté de ça que moi j'adore c'est une vraie poésie donc je suis hyper fan donc ça c'est le Esmeralda le normand donc j'en avais déjà parlé je l'avais déjà présenté avec un petit papier juste pour présenter les cartes rapidement mais c'est évidemment du coup en portugais je ne me souviens plus pardon du site internet mais si vous tapez le normand Esmeralda le normand sur internet vous allez le trouver assez facilement donc voilà donc ça c'est mon petit le normand préféré après le normand et le nord blanc évidemment puisque forcément ce sont des jeux qui ressemblent à ce que j'avais envie que ce soit donc je suis très content et donc voilà c'était ma présentation de mes le normand préférés et puis encore une fois comme d'habitude si vous avez des le normand qui vous plaisent particulièrement et que j'ai peut-être jamais présenté dont j'ai jamais parlé peut-être que je ne les ai pas donc n'hésitez pas à m'en parler parce que ça va me permettre de faire une présentation supplémentaire donc voilà un petit mot en commentaire un petit lien une petite photo n'importe quoi et puis ça permet d'avoir des nouveaux jeux en stock moi je suis toujours assez fan de voir alors évidemment j'ai une liste longue comme le bras de jeux à acheter et c'est juste que le banquier n'est pas tout à fait d'accord donc on va attendre un peu mais voilà j'ai plein de plein de futurs le normand à acheter donc je vous en referai peut-être une deuxième vidéo de présentation à l'occasion peut-être que je vous ferai une vidéo de présentation avec tous les jeux que je déteste le plus je suis en train de me dire que ça peut être drôle bon je verrai en tout cas si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire je vous en ferai d'autres et puis et puis voilà en tout cas j'espère que ça vous a parlé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce un petit commentaire à vous abonner à mettre la cloche à envoyer des beignets ou des tartes aux pommes en tout cas moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures de nouvelles vidéos en attendant comme d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous et puis à tout bientôt salut bye